Normalement, on écoute, ça se lance. Ok, bonjour à tous, normalement je suis en live, je vais juste vous repartager des liens dans le groupe, j'ai pas eu le temps de le faire, je vous avoue que je suis un peu à la ramasse, mais on le dira pas ! Alors, je suis en tendance ici, bonsoir, salut ma carrière Caroline, comment tu vas ? Je vous envoie le lien dans un instant sur tous les groupes, je pense que vos ambassadeurs ont dû le faire, mais étant ambassadrice de mon groupe, je ne l'ai pas fait, hop, et voilà. Ça va du coup ? Salut Yasmina, coucou Roxane, comment ça va ? Désolée du coup si j'ai l'air impoli que je ne vous regarde absolument pas, et que je suis en train de regarder un écran, je découvre des choses, attends, on me fait des feintes. Bon, il y a d'autres personnes dont tu vas, pas que moi, c'est pour ça que je ne parle pas toute seule. Salut, salut Aida, bonsoir Virginie, mais quoi, tu rigoles ? Salut Sandra, bonsoir, comment vous allez ? Ça a été aujourd'hui ? Vous étiez un peu plus tranquille que les autres jours ? J'aime trop ta cuisine, c'est gentil, merci, moi aussi, je l'aime bien. Tarte citron, bonsoir, avant Marc, prêt à pâtisser, pas tout de suite, pas tout de suite, attendez, on va attendre tout le monde. Bonsoir, salut Emili, salut Laurie, salut Virginie, salut Régine, salut Sylviane, bonsoir, bonsoir. Est-ce que le son c'est good pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a besoin que je l'augmente un peu ? Parce que du coup, vu que je n'ai personne en régie, je n'ai pas de retour son, donc je vous laisse me dire si c'est good pour vous, et si besoin, j'irai augmenter ou baisser, ok. Wow, vous êtes grave nombreux les gars. Oui, prêt, trop pressé, son ok, son ok, bonsoir, 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 vous êtes grave nombreux, je n'arrive pas à lire tout. C'est bon pour le son, ok, génial, j'attends encore 2-3 minutes, parce que là vous êtes 70 sur 500, donc on va attendre encore quelques petites minutes, et on va commencer. Est-ce que tout le monde a préparé ses pesées mes doudous ? Est-ce que j'ai ma team baba là, qui est là ? On peut augmenter un peu ? Ok, vous me dites que c'est... Alors attendez, j'arrive, je ne suis pas juste en régie 2 secondes, on va voir si je peux augmenter un tout petit peu sans tout casser. Ça c'est autre chose. Hop. Oui, j'essaye de ne pas tout casser en même temps. Je reviens dans un instant à l'écran. Ok. Je suis un peu DJ aussi, un peu mixage et tout. Ouais, il y a la team baba, cool. Ok. Top. Tout est prêt, génial. Donc aujourd'hui mes doudous, on va faire une tarte bourde à loup, donc on va faire une pâte à foncer, une crème d'amande. Ensuite on se fera un petit nappage, vous allez voir, vraiment rien de compliqué aujourd'hui. On n'est pas là pour vous compliquer la vie, vous avez déjà bien bossé depuis lundi. Donc on va faire quelque chose de très simple. Ma fille m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas une tarte aux pommes ? Alors tu peux, ce n'est pas le programme du jour, mais si tu as envie, tu peux. Désolée pour ta fille, la prochaine fois on essaiera de faire ça. Dans les starting blocks, allez, ok, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez déjà fait, déjà, une tarte bourde à loup ? Est-ce que quelqu'un sait déjà la faire ? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous savez que c'est une recette du CAP ou pas du tout ? Parce que je vous parle comme si vous étiez au courant, mais peut-être que vous ne l'êtes pas encore. Non, ok. C'est quoi une pâte à foncer ? En fait, c'est qu'il y a plusieurs types de pâtes. Tu as les pâtes sablées, pâtes sucrées, pâtes à foncées. C'est juste un type de pâtes que tu peux utiliser pour n'importe quelle tarte en soi. Comme tout en pâtisserie, vous verrez que vous pourrez remplacer... Ce n'est pas parce que là, on la prend avec la pâte à foncer, que vous ne pouvez pas la faire avec une pâte sablée, une pâte sucrée, avec ce que vous voulez et ce que vous préférez surtout. Moi, personnellement, je préfère les pâtes sablées, mais je n'ai pas voulu vous perturber par rapport à la recette du livre. Donc, nous allons faire une pâte à foncer. Jamais réalisée, ok. Très bien. Il fallait que tu cherches le nom sur Google, ok. Ça marche. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Ok, ben voyez, maintenant vous savez, donc c'est bien, on avance. Ok, mes doudous. Alors, moi, j'ai déjà mes pesées de prêtes. Dans mon Kenwood, ici, juste à côté, que vous ne voyez pas du tout à l'écran. Vous ne voyez rien du tout de ce que je suis en train de vous montrer, en vrai. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez rien. Dans mon Kenwood, que maintenant vous voyez à l'écran, c'est important de voir ce Kenwood magnifique, petit placement de produit, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà donc ma farine et mon sel, ok. J'ai mon beurre qui est froid, qui est coupé en petits morceaux, juste ici. Je vais l'ajouter pour avoir une texture un petit peu de sable, comme on a l'habitude de faire, ok. Ensuite, bonsoir à tous, ensuite, je vais venir ajouter l'eau, l'œuf, et mon sucre avant aussi, d'ailleurs, qui n'est pas encore mis. Hop, et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc, surtout, n'ajoutez pas plus d'hydratation que nécessaire. Suivez la recette, s'il vous plaît. Et vous ne pouvez rien remplacer par quoi que ce soit dans cette recette. Donc, ça ne sert à rien de me demander par quoi remplacer la pectine ou ce genre de choses, ok. Allez, c'est parti, du coup, là, vous pouvez mettre vitesse minimum. On va se mettre en vitesse 1. Oui, j'ai déjà fait jamais ce que j'essaie d'avoir une très mauvaise qualité d'image. Je pense parce que moi, là, en tout cas, j'ai un bon retour. C'est peut-être ta connexion Internet, par contre. Ok, donc, vous avez mis farine, sel, sucre. On va pouvoir mettre le beurre en petits morceaux. Je vais repartre toute la cuisine, moi. Voilà ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Repartre toute la cuisine. T'es chaude pour le ménage après, ou ? Ok, alors, image parfaite, bonjour, quelle quantité de beurre. Du coup, c'est les recettes que je vous ai envoyées et par mail et dans les groupes, les doudous. Je vais vous les redonner. Normalement, c'est en description du live, de toute façon, mais je vais vous les remettre dans le chat. Ok, tac. Je vous remets ça, je vous fais un petit copier-coller. Et voilà. Non, tu n'as pas de... Ah oui, 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 du coup. 125 g de beurre, 30 g d'eau, 5 g de sel, 15 g de sucre, un oeuf, 250 g de farine. Je vous ai remis tout dans le chat et je vais vous épingler en haut le commentaire pour que vous puissiez l'avoir en permanence. Je ne peux pas épingler mon propre message, c'est magnifique ça. Mais si, j'ai une intelligence extrême YouTube. Ok, vous remontrez dans le chat, c'est bien aussi. On va faire comme ça. Beurre trop dur, non, il faut que ça soit du beurre froid, c'est normal. Pas de panique, votre beurre doit être froid. Il ne vous faudra pas du beurre pommade pour cette recette, ça sera pour celle d'après, ok ? Donc là, je vous répète, Lana, vous avez farine, sel, sucre, beurre coupé en petits morceaux. Pour le moment, il n'y a que ça dans le robot, jusqu'à temps qu'on ait un sablage. Et ensuite, on viendra ajouter l'hydratation, donc l'oeuf et l'eau. D'ailleurs, je vais casser mon oeuf tout de suite, ça sera fait à la feuille. Toujours à la feuille pour les pâtes à lisse. Le crochet, vous l'utilisez pour tout ce qui est brioche, feuilletage, ce genre de choses. Pour tout ce qui est pâte à tarte, ça sera forcément à la feuille, ok ? Surtout pas au fouet non plus, on ne vient pas foisonner. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Ça ne mixe pas, non, on ne vient pas mixer, on ne mixe pas. Vous venez tout simplement mélanger avec délicatesse, tendresse, amour, bienveillance et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que je ne me suis pas fait de café, moi. Je te fais des cafés à toi, mais moi, je ne m'en fais pas, quoi. Ça doit vous perturber de ne pas savoir à qui je parle, hein. Je ne vous dirai pas. Coucou, frangins. Donc, je vais commencer à juste casser mon oeuf. Prenez le réflexe pour le CAP, s'il vous plaît. Vous mettez soit un film plastique, enfin un film alimentaire, mais ça coûte très cher, donc évitez. Donc, vous pouvez prendre une feuille tout simplement de sopalin sur votre plan de travail pour venir casser l'oeuf, pour éviter de contaminer votre plan de travail. On casse l'oeuf, on va jeter ça, et surtout, on se lave les mains. Je vais vous le répéter tellement de fois, le jour J, vous penserez à moi. Hop là. Bonsoir. Il y a trop de monde, les gars, on fait un truc de ouf. Je voulais juste remercier car j'étais en formation avec Pôle Emploi l'année passée, et j'ai passé mon CAP en juin 2023. J'ai eu grâce à tes conseils et tes lives de préparation. Tout plein d'amour. Merci beaucoup. Ma coloc ? J'ai ma coloc qui est là ? Non. Non, c'est pas ma coloc. Enfin, c'est ma deuxième coloc aujourd'hui. Maintenant, j'accueille tout le monde chez moi, je commence à faire une grande coloc. Si quelqu'un peut venir, il me reste une place ou deux. On commence à faire une grande coloc. Non, c'est ma meilleure amie qui est derrière, qui est pâtissière aussi, mais qui aujourd'hui a la flemme de pâtisser, donc clairement est assise en train de me regarder et n'a rien faire. Vous voyez, comme c'est moche. On a des amitiés au début, c'est beau, et puis après, hop. Après, ça n'aide plus, c'est fini. Après, ça reste assis. Ça ne fait même pas un café. Je vous assure, ce n'est pas ouf à voir. Ça fait 7-8 ans maintenant. 8 ans ? 8-9 ans ? Genre, ça passe. Ton oeuf pèse 47 grammes, ça ira. On est bon, on n'est pas à 3 grammes près, ne t'inquiète pas. Mais c'est bien de prendre le réflexe de peser, c'est top. Donc là, j'ai mon sablage que je vais aller vous montrer d'ailleurs. Attendez, je vais mettre ma petite caméra dessus. Ce n'est pas du tout ce preset-là. Encore moins celui-là. Ah, j'y suis presque. Attendez, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue filmer dans les studios. Vous n'en voulez pas. Hop. Je vais vous mettre les angles de vue, comme ça vous allez tout voir. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête ce truc. Alors, donc là, normalement, vous allez pouvoir voir le sablage, si je vois bien ce que je fais correctement. Normalement, là, vous voyez la texture de sable que c'est censé avoir. Je regarde en retour à l'écran, mais je vois que vous avez quelque chose de pas mal. Enfin, je n'ai pas l'impression si vous le voyez. Donc là, vous avez quelque chose de pas mal du tout. On est vraiment sur une texture sable, vous voyez. Là, on est good. Je n'ai plus trop de gros morceaux de beurre. Donc là, je vais pouvoir ajouter l'hydratation. Non, vous n'augmentez surtout pas la vitesse de votre robot, sinon vous allez devoir tout nettoyer après. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Moi, clairement, je n'ai pas trop le temps et je n'ai pas trop envie de le faire, mais vous pouvez. OK ? Donc maintenant que je suis sur mon... Non, ce n'est pas Gabriela, ma deuxième coloc, c'est Fanny. Ils veulent en savoir plus sur toi. Tu as vu ? Tu deviens la personne mystérieuse et tout. C'est ouf. Donc, vous allez ajouter l'œuf. Et vous allez de nouveau tout mettre à battre. Par contre, c'est chaud la vieillesse. Je suis obligée de garder mes lunettes maintenant pendant les lives, sinon je ne vois pas ce qu'ils écrivent. Genre, c'est grave chaud. Si tu as encore des gros morceaux de beurre, Linda, tu peux continuer, OK ? Alors, quel robot utilises-tu ? Mais quelle merveilleuse question, mes doudous ! Mais quel robot utilisons-nous ? Mais nous utilisons des robots Kenwood. Toujours, ici, nous avons le Chef Titanium, un robot magnifique. Vous pouvez changer la coque personnalisée, tout ça, c'est incroyable. Qui n'est pas très cher, qui est incroyable, elle a beaucoup de puissance. Vous avez un minuteur, vous avez même la balance intégrée. D'ailleurs, on aurait pu peser là-dessus, tiens, avec les galères de balance, je suis en train de y penser. Nous avons donc la balance intégrée, etc. Bref, ce robot est une pépite. Voilà, sinon vous pouvez trouver également le Kamix de chez Kenwood, qui est incroyable. Le cooking chef, toutes les... incroyable. Mais tu vois, les gens, ils savent que j'ai du Kenwood déjà. Tout le monde le sait. Incroyable. Si ça, je ne suis pas une partenaire incroyable, t'imagines. Trop de fois de mots incroyables, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Attendez, je découvre des subtilités de ma cuisine. Hop. OK, on est comment, mes doudous ? On dirait le téléachat. Ouais, t'as vu, je le fais bien, hein ? Genre, pour la modique somme de 450 euros. À la main, ça va plus vite. C'est possible pour vous. Moi, clairement, j'ai mal au cervical, donc je vais éviter. Mais vous pouvez. Pas besoin de mélanger l'œuf. Non, pas besoin. Donc là, vous devez commencer à entendre mon robot qui commence un petit peu à peiner à mélanger. OK ? Ça veut dire, tout simplement, que je vais m'arrêter. Je ne vais pas forcer et lui donner plus de corps. Ça ne sert à rien. Je vais juste me prendre un petit film alimentaire, en même temps que j'attends mon café. C'est quelque chose de très important dans la ville café. Donc, petit film alimentaire. Et tout simplement, je vais venir ensuite retravailler ma pâte à la main. Et la mettre dans un film qu'on mettra, vous vous en doutez, au froid. Là, on va la mettre au congélateur, nous aussi. Et le jour J, n'hésitez pas à la mettre en cellule, directement. Surtout que vous, quand vous allez passer les épreuves, il va faire chaud, mes doudous. Vous allez être au mois de juin. Il va faire 30 degrés dans vos labos. Ils ne sont pas climatisés. Du coup, vous allez galérer. Donc, il faut que vous appreniez vraiment à jouer avec le froid. Donc, n'hésitez vraiment pas. J'avais un morceau d'œuf pas mélangé. C'est très sacré. Tu t'es trompée dans la dose de sucre, c'est-à-dire Nathalie. Qu'est-ce que tu as mis ? Quelle hauteur de cercle ? On est sur du 2,5. Une question, ok. Alors Isabelle, pourquoi tu es perdue ? Dis-moi tout. Où est-ce que tu en es ? On t'attend, pas de panique, ne stresse pas. Là, on fait juste la pâte. Donc, au début, tu as farine, sucre, sel, beurre à mélanger. Ensuite, tu ajoutes l'œuf et l'eau, l'hydratation. Et voilà. Et on en est exactement là. Ne paniquez pas. Il ne va rien se passer de fou. Nous allons juste faire votre pâte. Ça va bien se passer. Je vous laisse. Regardez, je suis sympa. Je prends le temps de me laver les mains. Je vous laisse le temps de me rattraper et tout. Très vraiment. Qu'est-ce que c'est gentil. Incroyable. C'est qui les meilleurs ? C'est des citrons ? Non. Alors, c'est des babas spartiate, évidemment. C'est une question. Incroyable. L'eau, je vous remets... Je vous remets tout. Cellule, un quart d'heure. L'eau, c'était 30 grammes. Au CAP, alors, bonne question. Au CAP, est-ce que vous faites à la main ou au robot ? Au CAP, vous ne gagnerez pas de poids supplémentaires à faire à la main. Pas du tout. Moi, je vous conseille forcément de le faire au robot pour gagner du temps. Et par exemple, pendant que ça pétrit, vous avez le temps de faire vos pesées pour votre crème d'amande. Parce qu'au CAP, vous n'aurez pas toutes vos pesées de prête, comme là, c'est le cas. Donc, le jour J, tout simplement, vous faites le maximum de choses avec le matériel professionnel. Ok ? Tu vois, c'est les babas spartiate. Tu penses quoi, toi ? Fraisier, c'est artitron ? Les babas, c'est quoi ? Les babas, les meilleurs. Oui, voilà. Désolée, les gars. Désolée. Hop. Ok. Est-ce que tout le monde a fait sa pâte ? Je suis en train de créer un combat dans le chat, là. Coucou, Chaud. Est-ce que ça va ? Du coup, est-ce que tout le monde en est OK pour sa pâte ? Est-ce qu'il y a des jambes perdues qui ont besoin de mon aide ? Genre, je vais arriver dans votre cuisine comme ça, comme par magie. Incroyable. Ça serait bien, t'imagines, comme concept. On va aller pâtisser chez les gens, bientôt, ça serait cool. Oui, mis au frais. Ok. Je vous laisse encore une petite minute pour me dire... Tu sais, je leur dis que je vous laisse le temps et je vous laisse une minute. Ok, pour moi, deux minutes, ok. Pâte au congèle, au congèle, ok. Je vais vous remettre, du coup, les pesées pour la crème d'amande. Oui, au congèle, pour moi, c'était parfait. Vous êtes les meilleurs, vous êtes incroyables, vous êtes les plus beaux. Enfin, les plus belles, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Mais quoi ? T'as le droit de parler, ils t'entendent pas. T'as pas de micro, t'inquiète. T'as le droit de parler. Ça fait un truc bizarre ? Ouais, non, pas ouf. Ok, pâte au congèle, pâte au congèle, c'est parti, mes doudous. Alors, attendez, je n'ai pas vérifié. Roxane, Roxane, tout à l'heure, tu as passé un message dans ton groupe, je l'ai vu. Tu as dit, Anaïs, elle arrête de pâtisser quand il n'y a pas assez de likes. Mais les gars, vous êtes 150, il y a 26 likes. C'est bon, je l'arrête. Voilà pour cette recette. Très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Mais je vais m'arrêter là. 150 personnes, enfin, c'est de likes. Non, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est Beatrice qui me dit qu'elle s'éclate. Ah, vous entendez même au micro ? Ah, ben ils t'entendent. Voilà, bonjour. À 27 likes, on monte, Fanny ? On monte ? 41 likes. Oui, tu peux aller mettre un like, toi également, merci. Ok. Donc, j'ai préparé ensuite. Pour la crème d'amande. Le rhum, c'est dans la crème d'amande. Ouais, c'est facultatif. Ok ? Sinon, vous pouvez le boire à côté, comme ça. Apéro, quoi. Il est l'heure. D'habitude, on fait des lives, il est vachement tôt. C'est le premier live qu'on fait le soir. D'habitude, on fait des pauses café. Moi, je pense que bientôt, on se fera des pauses apéro pendant ces lives. Alors, il faut rincer la cuve. Oui, là, tu vas, si tu veux faire une crème d'amande avec ton robot, oui. Si tu veux le faire à la main, évidemment, tu n'as pas besoin. Ok. Quoi ? Tu as mis un like ? Tu n'étais pas abonné ? Tu es sérieuse ? Neuf ans d'amitié et tu me dis que je n'étais pas abonné à ta chaîne YouTube. Tu es sérieuse, meuf ? Mon Dieu ! Putain, je vous ai dit, l'amitié, c'est plus que c'était au bout d'un moment. Je vote pour la pause apéro, on me dit. Super ! Est-ce qu'on peut mettre un peu de rhum dans ce café ? Ok, c'est bon, on a avancé sur les likes. On est good. Ça, c'est cool. Allez, du coup, on va faire la crème d'amande. Donc là, déjà, on va mettre notre beurre pommade. Pour mettre votre beurre pommade, mes petits doudous, petite solution miraculeuse qu'on appelle un micro-ondes. Attention, je vais faire une pause télé-achat micro-ondes. Vous allez mettre votre beurre coupé en petits morceaux au micro-ondes par tranche de 10 à 15 secondes maximum. Il ne faut pas qu'il fonde, ok ? Donc, on y va tranquillement. Donc, vous faites 10 à 15 secondes par 10 à 15 secondes. Il faut cliquer sur les likes. Ouais, ouais, attendez, vous êtes 160 maintenant. 160 et 63 likes, les gars. Ça va pas ? Moi, je m'embête, je fais des challenges, je suis avec lui pendant 4 jours, je suis là et tout, je mets de l'énergie. Voilà, quoi. Merci. Allez. Hop. Donc, tranche de 15 secondes par 15 secondes. Eh bien, si tu as 3 cuves, Louisa, effectivement, tu peux enchaîner. J'hésite à le refaire à la cuve ou pas. C'est une excellente question. Moi aussi, j'ai plein de cuves. Ça va. Je vais peut-être le faire à la cuve. Alors, chez vous, vous n'êtes pas obligé de le faire à la cuve, vous pouvez le faire à la main. Moi, je vous explique brièvement. C'est que là, j'ai des petits problèmes de cervicales et du coup, j'ai ultra mal quand je fais de la pâtisserie. Donc là, ça me demande un peu un effort important de faire des gâteaux avec vous ce soir. Donc, je vais essayer de faire au robot pour ne pas trop m'abîmer. Mais vous pouvez faire à la main. Et le jour J, ça par contre, je vous conseille de le faire à la main. Parce que justement, votre robot, normalement, il ne sera pas disponible puisque vous aurez votre pâte dedans. OK ? Ici, ces petits ponches. Oh là là. Ah ouais, on arrive. Tu peux... Après, après le live, on arrive. Il faut juste nous fournir une adresse. Et avec Fanny, on arrive. Elle n'ose plus parler. Du coup, Fanny, elle se dit, je vais dire de la... Ils vont m'entendre. Elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Je ne maîtrise pas YouTube ici, mais j'ai liké. Là, ça va. Merci. C'est gentil. Le jour de l'examen, on peut... Oui, le jour de l'examen, je vous le dis, faites-le à la main, vraiment. Parce que votre robot sera pris par votre pâte. OK ? OK. Hop. Donc, est-ce que votre beurre est pommade ? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'il l'est. Hop, il me faut une petite fourchette. OK. Je vais vous montrer ça. Oui, OK. Prêt pour vous, les filles. Super. Donc là, en fait, ça doit avoir une texture de pommade. Comme... Beurre pommade. Une intelligence incroyable, je suis. Je sais. Merci, merci. Je vais avoir les applaudissements directs et tout ce soir. C'est la première fois dans le live, je vais avoir les applaudissements. Qu'est-ce que vous me dites, amis, trop longtemps au micro-ondes ? Tu peux me donner la pesée. Oui, je te redonne ça. C'est 50 grammes de beurre. À la main, vous le faites à la spatule exoglaces, exactement. Je vais juste vous montrer sur la caméra du haut, dans un petit instant. Juste le temps que je mélange bien. OK, est-ce que c'est un problème ? C'est studio, quand même. Enfin, quand je sais m'en servir. Non, toujours pas. J'arrive, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Et hop. OK. Donc, je vous disais, beurre pommade, vous voyez, ça a vraiment la texture d'une pommade. Comme si vous pouviez vous l'étaler dessus. Bon, je ne vous le conseille pas, mais après, chacun fait ce qu'il veut dans ma vie, je ne juge pas du tout. Vous faites ce que vous voulez avec ce beurre pommade, mais nous, on va essayer de le mettre en crème d'amande. OK ? Donc, vous voyez la texture que c'est censé avoir. On est bon ici, on va pouvoir s'arrêter. J'adore ton humour, je mets un like. Eh bien, merci, il était temps. Genre, il fallait que je fasse des blagues pour qu'on me mette des likes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire de nos jours ? Il faut le donner de sa personne. T'as vu, ça ne suffit plus. Ouais, bientôt, exactement. Alors, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière, mais je ne vous le dirai pas. Si on n'a pas de pâtus d'exoglaces, tu peux faire à la maryse. Ça ira aussi pour toi, pour le faire. Ne t'inquiète pas. C'est la meilleure, Anaïs, c'est la plus belle, on dit. Ça, c'est Lolo le plus beau. Il s'appelle Jean Moulin sur YouTube. C'est mon associé, c'est normal, c'est pas très... Merci, mon Lolo. Si votre beurre a fondu, vous pouvez soit le refaire, soit le refaire. Deux solutions très importantes. J'avais fait une bêtise, j'ai refait la pâte. OK, ça roule. OK, donc, je vais mettre mon sucre glace. Vous notez, s'il vous plaît, faites une petite pause pour écouter les consignes. Sinon, vous allez me le demander 70 fois. Sucre glace. Et le beurre pommade, OK ? Et donc ça, vous pouvez soit le travailler à la main, ça va tout seul à la main en vrai. Vous pouvez le faire comme ça. Et vous pouvez mettre à tourner comme ça. J'ai tout préparé et je fais comment pour rattraper ? Alors là, Marine, on a déjà fait la pâte. Question bête peut-être, mais c'est quoi une spatule exoglase ? Ce n'est pas une question bête du tout. Au contraire, il n'y a pas de question bête, mes doudous. Je vais vous montrer ça. Spatule exoglase, c'est ce genre de spatule ultra rigide, OK ? Qui résiste au chaud, au froid, aux tempêtes, à la grêle, à tout. Incroyable. Franchement, une de vos meilleures amies. Elle, elle est abonnée en plus à la chaîne YouTube. Ouais, du beurre fondu, c'est vraiment à éviter, effectivement. OK. Ah, c'est Patricia, d'accord. Ah oui, je me disais. Je me disais que je n'avais pas de Stéphane dans le challenge, donc c'est Patricia, ça roule. Si tu n'as pas de micro-ondes, alors soit tu l'as sorti depuis tout à l'heure et c'est OK, soit tu peux le mettre légèrement au bain-marie, mais vraiment très rapide. OK, c'est parti. Vous pouvez effectivement travailler à la main, il n'y a aucun problème. Moi, je vous dis, là, c'est juste que j'ai mal au cervical et que du coup, je mets vite toute charge pour rien. Donc, vous mettez sucre glace et beurre à la spatule, mais ceci dit, vu la quantité, je pense que je vais vite être gênée avec le robot. Je vais faire une partie à la main et une partie après au robot, à mon avis. Hop. Donc, vous travaillez bien. Voilà, ça va. Au final, je pense que je vais le finir quand même à la main, même si ça me fait mal, parce que vu la mini quantité qu'on a. Non, pas besoin de tamiser, ça va se faire tout seul, vous allez voir et entendre. Il faut, ben oui, je sais, merci, j'essaye de prendre soin de moi, Béatrice, c'est en cours cette année, c'est une de mes résolutions de l'année. C'est vrai, je n'ai pas pris de bonne résolution. Oui, je sais. Bref, nous ajoutons donc notre poudre d'amande. Tu as vu comment on switch deux sujets ? C'est incroyable. Hop. Et ensuite, évidemment, vous n'oublierez pas votre œuf. Est-ce que tout le monde suit ? Oui, tu auras un micro-ondes le jour de l'examen. Je vais peut-être essayer de vous mettre la caméra du haut, suis-je bête sur des caméras partout ? Je ne m'en sers pas. Tout le monde ne peut pas réfléchir aussi vite, ce n'est pas grave. Ok. Oui, il y aura un replay, Céline. Oui, Virginie, pour ce genre de choses, surtout, oui, tu ne fais pas une pâte et ensuite, tu enchaînes avec la crème d'amande au robot, surtout pas. Parce que dans ta crème d'amande, tu n'as pas de farine, il y a plein de choses que tu n'as pas. Donc, on lave, c'est important en pâtisserie, s'il vous plaît, vous faites ultra attention à l'hygiène. Ok ? On va essayer d'éviter de tuer des gens, c'est pas, en vrai, ça dépend, c'est vraiment des gens que vous n'aimez pas, voilà quoi, mais bon, si vous n'avez rien fait de mal, pas ouf. On va donc casser notre œuf, prenez toujours votre petit réflexe, hop, poubelle, on se lave les mains. Ah, j'ai l'impression de faire un truc robotisé à chaque fois quand je fais ça. C'est vraiment chouette de pâtisser tous ensemble. Eh ouais, on le fait souvent, c'est la première fois que tu viens avec nous. C'est gentil, Karine, Karine, elle n'a pas le temps de pâtisser, mais elle vient mettre des likes avant de dire bonjour, elle met les likes. On en est où, là ? 84 lives, 158, bon, c'est toujours pas, c'est toujours pas, hein. Je ne sais pas qui sont ceux qui n'ont pas mis de likes, mais c'est pas ouf, quoi. Pas ouf du tout, les gars. S'il y a une coquille qui tonte dans le bol, alors vous l'enlevez, effectivement. Et le jour J, si vous voulez demander au jury, si vous voulez refaire la préparation, vous pouvez leur demander, ils vous diront. Parce que c'est la recette, Audrey. Ok, donc là, vous voyez, on arrive, et là, si vous voulez mettre le rhum, c'est le moment où vous pouvez mettre le rhum. C'est votre moment. Si vous voulez le boire, c'est aussi le moment. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sinon je vais me faire bannir de YouTube. Allez, voilà. Et du coup, une crème d'amande. C'est le moment d'applaudir, Fanny. Merci. Ça fait plaisir. Ouais, je me sens, ouh, tu vois. Je me sens grave encouragée. C'est, ouf, franchement. Autant d'amour dans une seule pièce. Ça fait quelque chose. Alors, également, vous n'oubliez pas votre pâle à foncer qui est au congélateur, vous pouvez la mettre au frais pour éviter qu'elle ne congèle et qu'elle soit trop dure à travailler. Ne l'oubliez pas trop longtemps. En cellule, le jour J, vous ne l'oubliez pas. Surtout, vous mettez un timer. On me dit bravo, chef. Merci, 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 merci. Tellement de spontanéité. Ouais, t'as vu, c'était flagrant. Nous, les babas, on est abonnés à la chaîne et on like. Merci, les gars. Enfin, les filles. Merci. Ça, c'est ma team. Tu vois. Audrey, j'ai vraiment vu des crèmes d'amandes avec du sucre en poudre. Poudre. Mais prendre du sucre glace, c'est vachement mieux. Sucre en poudre, j'ai jamais vu, moi, de recette. Ouais, c'est pas... Ça ne va pas être génial. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis des poches ? Ils me font des feintes, les gars. Hop là. La pâte en cellule, une dizaine de minutes maximum, OK ? On filme, on met au frais la crème d'amandes. Moi, je vais la mettre en poche directement. Mais vous pouvez, si vous voulez, la filmer au contact, comme on a appris hier pendant les euros. Mais si vous voulez faire comme moi, vous pouvez tout simplement la mettre tout de suite dans votre poche. et là, je vais vous donner une astuce, attention, tuto du jour. Tuto du jour. Vous enlevez tout ce que vous avez dans vos pots et du coup, vous retrouvez des cuillères que vous cherchez partout. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Et votre poche, vous voyez comment on ouvre une poche. Je vais la mettre dans un pot parce que je n'ai pas de coéquipé qui a envie de venir m'aider pour obtenir ça. Déjà, tu t'as abonné, tu as mis un like, c'est bien. Waouh ! Et comme ça, je vais verser ma préparation sans problématique à l'intérieur en prenant évidemment une petite maryse, alias votre meilleur pote, toujours. Pas de douille, là. Je n'ai pas mis de douille. Vous n'avez pas besoin pour la crème d'amande, clairement pas. Ok ? Vous pouvez, si vous voulez mettre une douille unie, vous pouvez, mais moi, là, pas besoin pour ce que je veux faire. Mais si vous voulez mettre une petite douille, vous pouvez prendre une douille de 10, de 12. Ça ira très bien pour ce qu'on a à faire. Hop là. D'accord. Et voilà. On est content. Nous avons donc une magnifique crème d'amande. Merci Fanny. J'apprécie fortement ta spontanéité, comme ils disent. C'est vraiment un truc qui me fascine au quotidien. Moi, je suis babarone. C'est un baba spartiate, c'est en nature. Ouh. Eh ouais. Eh ouais. Je sais. Enfin, ce n'est pas Anthony qui t'amène à Budapest, il me semble. Tu m'excuseras, mais... C'est pas faux. C'est pas faux. Ok, on peut utiliser un pot pour mettre... Ouais, vous pouvez. C'est mieux, Jenny. Prenez les bons réflexes tout de suite de professionnels. On me demande si c'est obligatoire d'utiliser une poche. Alors là, chez vous, non. Mais le jour J, essayez d'être professionnel. Si vous me mettez ça à la cuillère, le jour J, en tant que jury, je vais vous regarder. Et dans la petite case qui va s'appeler « Sélectionne le matériel nécessaire et adapté pour réaliser ses préparations », je vais mettre zéro. Et c'est bête de perdre des points là-dessus. Ok ? « Tout, 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 plus rapide que la lumière, c'est la team éclair ». Ah oui, il y a des trucs quand même, les gars. Ok. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Voilà, « Pâtissier, quel est votre métier ? » « Baba, baba, baba ». Ça, c'est mieux, tu vois, comme slogan. Tu vois, là, il y a un truc. Crème d'amande au frais, du coup, mes petits doudous. Je vais ranger tout ça. Parfait. Eh les gars, vous avez passé tellement la barre des 100 likes, je ne vois même plus le nombre de likes. C'est génial. Bravo. Vous êtes trop fort. Merci. Ok, petit coup de propre. Est-ce que j'ai tout le monde avec moi ? Est-ce qu'on a perdu des gens entre-temps ? Est-ce que vous allez toujours bien ? Tu vois, ils sont chauds. Ils sont chauds, ma team. C'est sûr. Eh oui, c'est ça. Hop là. J'adore vos slogans de tous les groupes. C'est beau. Non, tu vois, il y a les baba, ils sont là. Ils font un copier-coller de leur slogan. T'as vu ou pas ? T'as vu ? Ils font tous un copier-coller de leur slogan. Genre la team éclair, ils sont grave chauds, en vrai. J'adore. Ah, la team éclair, vous êtes en train de monter des points, de marquer des points. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Là, je ne peux rien dire. Les autres, là, vous perdez du terrain. C'est à qui que je vais offrir les 15 box, moi, ce soir ? Alors que ça soit à la team éclair, là. Ok, on a tout le monde ? On est tous des Audi academiciens. C'est stylé, ça, en vrai. Ça fait plaisir de lire ça. Un t-shirt, on a fait des vestes, Audi Academy. Ouh, et ouais. Les 15 box, on prend la team éclair, on dit. Team Citron, je vois tout le monde passer. Ok, mes doudous, on est good ? Vous êtes prêts ? On peut avancer ou pas ? Je vais chercher juste ma petite bombe à graisse. Non, ne te lèves pas, je m'en occupe. Ça va ? Je rigole. T'es con. Ok. Eh, vous êtes trop... C'est un truc de ouf. J'ai rarement eu autant de commentaires dans un seul live, les gars. J'essaye de lire tout, mais je vois des babas, babas partout. Donc, à partir de là, ça va. Ah, et pâte de fruits aussi. Pâte de fruits, je vous ferai la prochaine fois. Je change l'onde de groupe, quand même. On allume le four. Vous pouvez chez vous. Alors, voilà. Séquence télé-achat numéro 4. Ayant des fours Mille qui préchauffent en l'espace de 3 minutes, je ne l'ai pas encore allumé. Chez vous, vous pouvez allumer vos fours et les préchauffer à 180 degrés. Mais moi, je n'ai pas besoin, si vous voulez, procurer ces fours magnifiques que vous ne voyez absolument pas à l'écran actuellement. Ce sont des fours de la marque Mille, du coup. Eh oui. Je me fais agresser lâchement. Est-ce que tu as vu ça ? Tu as vu cette agression ? C'est les aléas du direct, ok ? On fait ce qu'on veut. Ok. Non, c'est bon, t'inquiète, je l'ai réparé, tu crois. Eh. Ouh. Pable bricolaire. Donc, mes dodo, vous avez donc un cercle magnifique, trop beau, parfait, comme moi, génial. Vous pouvez ensuite le graisser avec soit du beurre, soit une bombe à graisse. Moi, je vais prendre la bombe à graisse, que je vais éviter de graisser mes poires, par contre. Je vais essayer de faire ça bien. Hop. Tac. Applaudissements, applaudissements. Merci. Merci, 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 merci. Vous avez donc ensuite un cercle à tarte graissé. Incroyable, magnifique, magique. Qu'est-ce qu'on est fort. Et on va pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'il est beau. Merci. Merci beaucoup, Annabelle. C'est gentil. Le jour de l'examen, on peut amener une bombe de graisse. Non, vous en aurez sur place, mais prenez du beurre, de toute façon, le jour de l'examen, vous embêtez pas. Évitez de ramener votre maison entière avec vous, ça ne rentrera pas dans votre mallette et tout doit rentrer dans votre mallette. Vous pouvez pas arriver avec 7 sacs et tout ce qu'il faut, ok ? Un moule parfait comme toi, tu vois. Tu vois, il y a des gens, ils suivent quand même. Ok. Quoi ? C'était quoi ça ? C'est moche ce que tu viens de faire. C'est très moche. C'est vraiment l'amitié au bout du temps, les gars, c'est moche. Ok. Allez, vous pouvez sortir votre pâte. Votre magnifique pâte. Vous pouvez le mettre en fond ventilé. C'est magnifique, c'est parfait. Vous pouvez mettre, peu importe la fonction, mais en four ventillé, c'est parfait. Non, pas du Crisco. Dans le Crisco, vous le gardez pour le cake design, ok ? Là, c'est pas ouf. Quelle est la marque de four ? Du coup, c'est la marque 1000. Les meilleurs électroménagers. Un peu chers, certes, mais les meilleurs qui durent très longtemps. Ok. Alors, je vais vous mettre des angles de vue. Faisons ça bien. Je vais le mettre ici. On va en profiter d'avoir des caméras incroyables. Sinon, Julien, je vais me faire engueuler demain matin. Il va me dire, attends, on a des studios. T'as même pas mis les angles de vue, tout ça. J'ai marre de me faire engueuler, moi. Alors, tu vois, j'arrive et j'ai cru lire le rhum, c'est la vie. Mais non, le rhum, est-ce que c'est dans la pâte ? Tu vois, tout de suite. Non, le rhum, c'est dans la crème d'amande. Hop. Et voilà. Pourquoi pas de cuisson directe ? Ah ben, parce que du coup, si tu veux essayer de foncer ta pâte alors qu'elle est chaude, bonne chance. Tu ne vas pas y arriver. Absolument pas. Ok. Donc là, normalement, vous avez les angles de vue. Donc, nous allons venir, mais tout dans un premier temps, fariner notre plan de travail. Légèrement de la farine, avec toujours beaucoup d'amour, de tendresse, de délicatesse, tout ce que vous voulez. T'as vu, je fais trop rire les gens. C'est incroyable. Et on va retravailler la pâte, ce qui me demande effectivement un effort considérable. Qu'est-ce que t'as dit ? Pourquoi tu rigoles ? Elle ne rigole pas. Ok. Elle se tête des barres toute seule. Parce que j'ai mal, ça te fait rire, c'est ça ? Bravo, t'adore. Donc, on vient retravailler sa pâte légèrement, pas trop. Ça ne sert à rien de la réchauffer. Juste qu'elle soit travaillable. Là, je suis pas mal. Je vais pouvoir refleurer légèrement pour ne pas que ça colle. Hop. Et on va y aller. Donc, vous étalez. Alors, mes loulous, doudous, ce que vous voulez, mes chéris, comme vous voulez. On étale toujours comme ça. Ok. Évitez de vous mettre comme ça et de vous massacrer le dos, les épaules, etc. Vous restez droit sur vos appuis. Restez droit sur vos appuis. C'est bien ça comme ça ? Non, pas ouf. Tu me dis s'il y a des... Tu vois. Voilà. Et donc, on retourne notre pâte. Vous voyez, elle était comme ça. Quart de tour. Je reprends toujours un peu de farine un peu partout. Si vous sentez que ça colle un petit peu, n'hésitez pas à refariner légèrement, sans en mettre trop pour autant. Et on y va. Et on abaisse. Et c'est que ça fait travailler les cervicales de ouf d'abaisser une pâte. Je ne pensais pas. Je découvre des choses. Donc, on abaisse, on abaisse, on abaisse, on abaisse. Non, si tu veux venir l'étaler, ça sera avec la caméra. Eh bien, tant pis, je vais souffrir. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah ben, bravo, Virginie. Virginie, elle m'a écrit 700 commentaires au lieu d'écrire dans le chat. Ben, c'est bien. Ça fait un engagement super pour ma vidéo. Merci, Virginie. Enfin, des gens bien. Incroyable. Donc, vous continuez d'étaler. Vous continuez de tourner votre pâte, d'aller rechercher de la farine. Ou vous devez aller en chercher. Tu as du papier film qui reste collé. Alors, ça, ce n'est pas normal. Je n'ai pas du tout censé coller à ta pâte. C'est peut-être que du coup, tu as peut-être un problème d'hydratation dans ta pâte et qu'elle est trop collante, etc. Mais même, normalement, ce n'est pas censé rester collée. Est-ce que ta pâte est bien froide ? Hop. Eh ouais, Virginie. On ne rigole pas ici. On y va, on en voit. On m'a dit que je mangeais un dire après, alors je me dépêche. Tu vois, c'est pour ça. C'est notre rituel depuis des années avec Fanny. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Ok. Donc, vous voyez, quand je tourne ma pâte, je n'hésite pas à refariner si besoin en dessous et à toujours bien décoller pour voir. Et même voir l'épaisseur, est-ce que je suis égale partout ou pas. Parce que souvent, vous verrez que vous aurez un côté plus fort que l'autre quand vous allez étaler. C'est humain, vous avez une main plus forte. Donc, n'hésitez pas à vérifier l'épaisseur de votre pâte, voir si vous êtes pareil de chaque côté. Et donc, on étale, on étale, on étale. Alors, le jour J, s'il fait trop chaud, vous pouvez, parce que comme ça, vous pouvez la passer en cellule avant de la foncer. C'est une possibilité, effectivement. Sinon, là, non, vous pouvez l'étaler directement sur plan de travail. Elle n'est pas censée coller. Le seul truc qui peut arriver, c'est effectivement s'il fait très chaud. Sur vos premiers fonçages, si c'est les premiers, la faites pas trop fine. Vous allez galérer pour vous entraîner sur le fonçage. D'accord ? Donc, restez sur un truc entre 2-3 mm d'épaisseur. Mais je préfère qu'elles soient un peu trop épaisses pour le moment, mais que vous arrivez à faire l'exercice du fonçage que l'inverse. Ok ? Donc, je fais n'importe quoi avec mes caméras. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est presque mieux. C'est bien, là. C'est bien. Ok. Donc, vous voyez, j'ai mis mon cercle pour voir si j'étais bien au niveau de ma patte. Là, si j'essaie de foncer avec tout ça, clairement, vous allez galérer, vous allez en avoir beaucoup trop. Donc, vous pouvez venir couper à 2 cm à peu près autour. Je vous dis bien à peu près. Hop. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez enlever le surplus de cette pâte. Voilà, elle est encore un peu épaisse. Je vais la réétaler un tout petit peu. Parce que je vous parle de vous dire de ne pas la faire trop fine. Et du coup, je m'arrête. C'est bon, flemme, c'est bon. Hop là. Donc là, elle est encore un tout petit peu épaisse. Je vais la réétaler sans tout casser. Café ? L'apéro ? Non ? Ah, tu vois, là, j'ai ton attention. Ok. Voilà. Et je vais recouper encore un peu de surplus. Ceci dit, Fanny, si tu veux un café, tu me dis. Dans le calme, je t'en fais. On va bien ressortir. Ah non. Pas ce soir. Pas ce soir. Ok. Ensuite, vous allez commencer le fonçage. Donc, on va mettre tout simplement notre pâte au-dessus de notre cercle. Jusque-là, tout va bien. Si elle est un peu fragile à travailler, n'hésitez pas à la mettre sur votre rouleau pour la déplacer. Une fois qu'on est là, mes loulous, c'est le moment de regarder, de faire une petite pause. Pause apéro, pause café, ce que vous voulez. C'est le moment de regarder pour le fonçage pour ceux qui n'ont pas l'habitude de foncer. Donc, déjà, vous pouvez mettre dans un premier temps, si ça vous aide, vous pouvez déjà mettre un peu la pâte dans votre cercle. Voilà. Toujours avec délicatesse, amour, tendresse, etc. On a l'habitude. Ok. Mais là, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un fonçage. Donc, avec mon pouce et mon index, en fait, tout simplement, je vais venir appuyer la pâte pour la descendre près du cercle. Et mon pouce va coller un petit peu. Normalement, vous voyez, sur la caméra 3, là, mon pouce va venir coller un petit peu, en fait, la pâte. Vous voyez, pour créer ce qu'on appelle l'angle droit. Et après, je ne vais pas tourner moi comme ça et me faire mal, évidemment. Donc, je tourne légèrement ma pâte pour mon fonçage. Vos premiers fonçages, vous allez mettre du temps. C'est normal, prenez le temps. Au fur et à mesure, vous allez améliorer et vous allez devenir ultra rapide. Quand vous en aurez foncé 750 à la journée au murice, je vous assure que ça ira beaucoup plus vite. Ou après, vous serez dans des entreprises avec des fonceuses. Mais pour le moment, vous n'y êtes pas. Donc, vous devez apprendre à le faire. Moi, j'ai toujours apprécié de faire le fonçage. Je trouve que c'est ultra relaxant de foncer. Oui, toi aussi, tu aimes foncer ? Tu aimes foncer les pâtes ? Je n'en rappelle qu'ils t'entendent. J'avoue, les macarons, ils sont où, là ? J'entends tous les autres groupes. Et donc, vous faites tout le tour, comme ça, de votre pâte. C'est beaucoup plus facile aussi d'apprendre à foncer sur des grands cercles que d'apprendre à foncer sur des tartelettes. Mais il faudra aussi que vous le fassiez sur les tartelettes, parce que c'est un autre exercice qu'il faut apprendre à faire. Et normalement, là, vous voyez au fur et à mesure un angle droit qui est en train de se créer. Vous me régaler dans le chat. Tous les messages, c'est génial. OK. Donc là, j'ai fait mon premier tour. Pardon ? Non, j'ai dit, c'est parce que les macarons sont trop concentrés. Les macarons sont trop concentrés, c'est pour ça. OK. Donc là, vous pouvez regarder, soulever votre pâte et vérifier votre fonçage. Et moi, du coup, là, j'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas mis assez de graisse, mais c'est pas dans mon cercle. Donc, je vais recommencer. Magnifique. Magnifique. Vous voyez, même à moi, ça arrive. Ce n'est pas grave. Donc, vous réappuyez bien sur vos bords. C'est important, comme vous venez de le voir. Et donc, ensuite, en dessous, vous pouvez soulever et vérifier que votre pâte est bien à angle droit. Si elle n'est pas angle droit, il va se passer quoi ? Il va se passer des problèmes. Pourquoi ? Si elle n'est pas angle droit, en fait, à la cuisson, la pâte va tout simplement descendre pour essayer de combler les trous. Et c'est pour ça que vous allez avoir des bords qui tombent. Alors, petit cheat code, quand vous avez une crème d'amandes, ça n'arrive pas. Magnifique. Donc, quand vous êtes là, une fois que c'est foncé, vous allez prendre votre petit couteau et on va venir ébarber. Avec le côté qui ne coupe pas, le côté non tranchant, parce que sinon vous allez déchirer votre pâte. On va venir se mettre sur le cercle ici et on va venir faire glisser, hop, sans déchirer. Et encore une fois, c'est votre cercle qui tourne et pas vous. Il nous faudrait une petite musique d'ambiance, vite. Non, une musique d'ambiance. Vous pouvez évidemment utiliser vos deux mains pour foncer. Moi, là, je ne le fais pas parce que pour la caméra, c'est gênant. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise, tout simplement. Il n'y a pas de technique. que vous n'avez pas le droit de faire. Hop là. Je vais juste bien remonter tous mes bords, être sûre que c'est OK. J'ai l'impression qu'elle ne colle pas très bien, ma graisse. J'aurais dû mettre du beurre. Si vous avez un petit trou, là, en coupant, ça m'a fait un tout petit trou. Pas de panique. Vous pouvez faire Bob le bricoleur, encore une fois. Hop, et venir combler. J'ai l'impression vraiment que mon cercle ne colle pas. C'est quand même assez impressionnant. Non, je ne pense même pas. Non, j'ai l'impression que... Pourtant, j'ai bien vu de la graisse. Je ne suis pas folle. C'est bien de la graisse que j'ai mis. Je vais vérifier quand même. Oui, c'est bien de la graisse. Non, non, mais parce que j'ai l'impression vraiment que ça ne colle pas. Genre, mes bornes n'ont pas envie de coller. Ils vont coller. Ils vont s'y faire. Hop là. Ensuite, vous pouvez prendre une petite plaque que je vais trouver. Ça m'en soupe. Ah ouais ? Incroyable. Du coup, bonne chance. Bonne chance. Ok, donc vous allez prendre une plaque. Moi, je vais prendre un petit tapis silpain. Donc, micro perforé. Hop. Voilà. Ok, je vais vous remettre sûrement ici. Je vois tous vos messages depuis tout à l'heure. Ça me fait beaucoup rire. Mais vous voyez, après, tout va bien. Elle tient. Magnifique. Si la prof, elle n'arrive pas à foncer, on est dans les mêmes dégâts. Ok. Du coup, une fois que ma pâte est prête, c'est magnifique. Je vais pouvoir aller chercher ma crème d'amande. Hop. Vous pouvez mettre un silpate, mais alors, en temps normal, si vous avez juste un fond de tarte, eh bien, je vous dirais de piquer votre pâte. Là, on va mettre de la crème d'amande, donc ça ne sera pas problématique. Fanny me confirme, c'est bon. Je me dis, peut-être que j'ai dit des conneries. Tu vois, la femme se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Le reste de votre pâte, vous pouvez le retravailler légèrement pour le remettre ensemble. Ok. Hop. Et vous pouvez... J'adore vos messages. Et vous pouvez ensuite la congeler si besoin, la garder au frais. Et faire ce que vous voulez avec cette pâte, c'est comme vous le souhaitez. Alors, on se lave les mains, si entre-temps, on a touché de la farine, on va aller sur la crème. Hop là. Est-ce qu'on a tout le monde ? C'est gentil de venir à Aude. N'hésite pas à mettre un like. Il y a eux qui négocient ses likes, tu sais. Du coup, est-ce qu'on a tout le monde toujours ou pas ? Vous pouvez la pré-cuire. Oui, on peut la pré-cuire, ça dépend. Il n'y a plus de 15 000 façons de faire. Je vais regarder celle du livre pour ne pas vous perturber. Ok. Dans le livre, on la pré-cuit, donc vous pouvez la pré-cuire. Vous pouvez la pré-cuire, du coup, 10 minutes à 180 si vous voulez la pré-cuire. Aucun souci. Vous faites la technique qui vous arrange. Moi, je puis tout en général, mais après, ça dépend de votre four aussi, j'avoue que. Hop. Donc, 180 degrés, vous pouvez la pré-cuire. Et du coup, si vous la pré-cuisez, évidemment, crème d'amande au frais. Et on va s'occuper des fleurs en attendant. Hop, on range ça. On range ça. Ça, du coup, je te passe au frais quelques minutes le temps. Tout simplement d'enchaîner. Est-ce qu'on a tout le monde ? Vous pouvez l'appliquer si vous n'êtes pas sur un style pain, effectivement. Hop. Gros coup de propre. Vous venez de travailler avec de la farine. On nettoie bien son plan de travail. Le jour J, encore une fois, je vous le répète et je ne vous le répéterai jamais assez, l'hygiène est éliminatoire. Donc, il vaut mieux que vous soyez trop propre à trop nettoyer que pas assez. OK ? Dis-moi. Alors, si ta patte ne colle pas. Alors, est-ce que tu as trop de farine sur ta patte ? Est-ce que tu as bien graissé ton moule ? C'est ici the good question. Je t'attends aussi. T'inquiète pas. Ouais, 10 minutes à 180 pour la pré-cuire. Vous pouvez la mettre. Je vais l'enfourner dans 2-3 minutes. Je fais juste un gros coup de propre partout. Hop. Vas-y Océane, ne t'inquiète pas. De toute façon, la pâte, si vous la retravaillez, au pire, vous la remettez au froid. Trop contente de moi, je gère, c'est beau. Donc, 10 minutes à 180 pour la pré-cuisson. Vous le bien beurrez, non, je n'ai pas beaucoup mis de farine. Est-ce que... Alors, il va me faire des photos, Andrea, parce que là, du coup, je ne vois pas ce qui peut se passer. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Oui, vous pouvez mettre sur papier cuisson. Toujours beaucoup de bonne humeur dans cette équipe. C'est magnifique. Ok. J'ai une main, est-il... J'ai une main. Ok, ça, c'est bien. Est-il possible de demander de l'aide au jury si j'ai besoin d'épouser les fruits ? Oui, tu peux, Sacha. Évidemment, mais surtout, tu peux demander un tiers-temps autre chose. Un tiers-temps au niveau de la maison des examens. Et là, du coup, tu pourras avoir plus de temps, surtout. Et n'hésite pas à le demander. Annabelle, passe-la au frais, au congélateur, avant cuisson. Elle va figer. Le jour de l'examen, très bonne question. La pâte restante, vous la filmez, vous la mettez au frigo et vous demanderez au jury qui vous expliquera en fin d'épreuve quoi faire. Non, sans la crème d'amande, Sophie, là, le fond blanc, je ne l'ai pas encore mis. Ok ? C'est bon, Annabelle, tu vois les commentaires ? Donc là, le fond, vous allez pouvoir l'enfourner en pré-cuisson 180 degrés pendant une dizaine de minutes. C'est parti. Hop, un, deux, trois, dix, et voilà. Alors... Non, rien, d'accord. Attends, excusez-moi, je lis toutes les questions, j'essaye de rattraper. Laurent, si tu veux cuire direct, tu peux commencer par 15 minutes et voir la cuisson, la coloration. Mais je ne connais pas ton four, ça dépend des fours. Moi, de mon four là et de mon four là-bas, le teint de cuisson n'est pas le même. Donc là, il va falloir que tu gères à la coloration. Merci Roxane, trop d'amour. Allez. Ensuite, on en était où ? Nos poires. Nos poires. Je n'ai pas de plan de tracé chaîne. Je vais prendre un truc, regarde. T'es prête ? T'es prête ? Une petite planche à découper. Comment tu sais ? Non, tu n'auras pas besoin, la Karima. Ça dépend sur quoi tu cuis, encore une fois. Je vois trop de messages. Lavage des mains après avoir touché. De toute façon, tu te laves les mains tout le temps. À partir de là, en pâtisserie. Alors, dans quel cas on met le four ventilé ? Tu mets le four ventilé, en tous les cas, au maximum. Il y a juste des choses comme la pâte à choux où on évite. De toute façon, le jour J, vous cuirez votre pâte à choux dans un autre four et pas dans un four ventilé. Quelle réactivité sur les réponses ? J'essaye, je fais au max, mais il y a tellement de messages que je ne vois pas tout, je vous assure. Ouais, effectivement Sophie. Pour ça, il faudra faire un petit mail à Julien. Ok. Je vais me laver un petit couteau. Et pour tous ceux qui me disent que votre pâte se rétracte, après vous allez faire un cheat code en mettant la crème d'amande. Tout va se rattraper, pas d'inquiétude. Le rouleau, le rouleau, alors d'habitude, normalement, vous avez juste à passer un coup d'éponge un peu humide dessus pour enlever la farine, pour éviter d'abîmer votre bois. Il n'y a pas besoin qu'il soit trempé. Tac. Hop là. Est-ce que j'ai tout le monde ? Je pense que oui. Ouh là, moi si j'ai un côté qui s'est rétracté à droite légèrement, ce n'est pas dramatique. Couteau. Poire. Vous avez besoin donc de six demi-poires au sirop, que nous allons couper avec beaucoup d'amour, de tendresse, de délicatesse, une fois de plus. Rien de très intéressant, vous les coupez assez finement pour avoir quelque chose de joli. Vous les laissez de côté. Si vous avez des poires fraîches, n'hésitez pas à les pocher avant de les cuire. C'est pas grave Sophie, avec la crème d'amande, tu verras, c'est la magie du truc. Genre en examen, à chaque fois, quand on est jury, on sait que quand on a de la crème d'amande, on n'aura pas trop de problèmes sur le fonçage parce que ça va se rattraper à la cuisson. C'est un peu un cheat code quand même ça. C'est vrai. Alors, quatre, je suis bien comptée. Voilà, je sais. Cinq. Cinq. Et six. Mais moi, je n'aime pas la pâte à foncer à travailler. Je déteste cette pâte à travailler. T'aimes bien toi ? Oui, c'est... Vous aurez toujours des bien meilleurs résultats avec une autre pâte que la pâte à foncer. Mais le jour J, d'ailleurs, on a rarement de la pâte à foncer, je trouve. Oui. On l'utilise très peu, mais ça dépend. Moi, en général, le jour J, là-dessus, on voit plus de la pâte sucrée ou pâte sablée. Mais on la déteste toute. Ne vous inquiétez pas, mais au moins, vous allez travailler la plus dure. C'est bien. Ok. Donc, il me reste six minutes. En parallèle, mes petits doudous, nous allons commencer aussi à faire notre nappage. Vous me direz quand vous êtes prêts. Tout est OK pour moi, personne, mes propres poires. Nickel. Aude, parce que du coup, elles vont être un petit peu dures, tes poires. A l'aide d'Anaïs. Ouh là, attendez. Dis-moi tout Morgan. Je vois des alètes, ça commence à faire peur. Parce que le moule à tarte traditionnel n'est pas quelque chose qu'on utilise en pâtisserie, Céline, chez les professionnels. Je n'ai plus de bord. Ah, c'est le problème de la pâte à foncer. Enfin, vous allez mettre votre crème d'amande, vos poires. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir quelque chose. Ça va cuire dans votre cercle. Ça va bien sortir. Pas de panique. Ok ? Ça va bien se passer. Je suis boulanger. J'ai mon CAP en 2023. Je voudrais savoir si le CAP pâtissier en candidat libre est compliqué, sachant que j'ai passé le CAP boulanger en candidat libre. Comme tout diplôme, c'est un diplôme. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais non, ce n'est pas compliqué quand tu es bien formé, évidemment. Donc, avec nous. Le jour de l'examen, on a le nappage neutre. Oui, en général, il est prêt. Mais là, je vais vous apprendre à le faire. Ok ? Du coup, c'est juste des pâtes différentes, Birgitte. C'est juste des pâtes différentes. C'est comme tu as une crème d'amande, une crème pâtissière, etc. C'est juste des crèmes différentes. Là, ce sont des pâtes différentes, tout simplement. Il me reste encore quelques minutes. Est-ce que vous êtes prêts pour le nappage ou pas ? Dites-moi. Oui, t'es prête, toi ? On y va. Si Fanny est prête, nous y allons. Alors, si Fanny est prête, on y va. Pour le nappage, recette extrêmement compliquée. Attention. C'est le point crucial de la recette. Le point que vous n'allez certainement pas réussir à faire. Mais quand même, on est des ouf. On y va, on essaye. On essaye. Vous avez du sucre et de la pectine, dans cette recette. Oui, je vous remets les quantités. Pardon. C'est vrai, j'ai trop l'habitude. Pour le CAP, c'est du nappage neutre ? Oui. Ce que je leur ai dit, pour le CAP, tu as du nappage neutre qui est fourni. Mais des fois, on peut vous demander de le faire vous-même. C'est pour ça qu'on va voir à quel point c'est facile. Si vous n'avez pas de pectine à nage ou pas de glucose, n'hésitez pas à ne pas faire votre nappage. Ce n'est pas dramatique. Je vous apprends juste à le faire. Mais vous n'en avez pas à l'utilité pour la maison, obligatoirement. Donc, vous mélangez la pectine et le sucre ensemble. Toujours vous rappelez, la pectine se mélange toujours avec le sucre. On évite d'avoir des grumeaux. C'est vachement plus sympa. Dans la casserole, vous avez l'eau et le glucose. Normalement, vous avez les quantités qui sont bien marquées. Vous allez pouvoir les chauffer ensemble avec toujours beaucoup de tendresse. Oui, j'ai mon retour écran. C'est pour ça que je n'arrête pas de regarder là-bas. Ce n'est pas juste que je me regarde, que je suis belle. Rien à voir. C'est gentil. Ok. Est-ce que c'est bon ? Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. C'est une pâte qui est très compliquée à travailler. La pâte à foncer, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous avez des bords qui retombent. C'est un entraînement. Et il vaut mieux tout de suite vous entraîner là-dessus. Au moins, vous êtes au courant. Donc, pectine et sucre mélangés. Dès que votre eau et votre glucose sont un peu tièdes, vous voyez, avant ébullition, on viendra ajouter le sucre et la pectine ensemble. On va se préparer un petit fouet. Et ensuite, on mettra le tout à ébullition. Pourquoi je prends un accent espagnol quand je dis ébullition ? On va aller. J'ai cru dans une autre vie. Du coup, sans pectine, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ne le faites pas. Tout simplement, regardez comment ça se passe. Mais ne le faites pas. Si vous avez besoin d'acheter de la pectine en petite quantité, n'oubliez pas que sur notre site, lechefembox.com, vous pouvez trouver des petits sachets de 30 grammes de pectine. Non, mais attends, je fais du téléachat pour toutes les autres. Autant en faire un peu pour moi aussi quand même. Tu vois, il y a un moment... Zut, quoi. Ok, donc là, mon mélange est tiède. Je vais ajouter sugar and pectine. On va mélanger le tout. Et là, partie compliquée, attention, on laisse bouillir. Pas facile, je sais. Mais c'est comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez, si le jour J, on vous demande de faire votre nappage, pas de panique, rien de compliqué du tout. Là, vous laissez bouillir. Et ensuite, on y reviendra tout à l'heure. Vite-prix, c'est quand même pas la même chose parce que tu as d'autres ingrédients dans le vide-prix. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Fanny ? T'es tout à fait d'accord ? Ça, ça fait plaisir. Donc, vous laissez bouillir, ensuite vous retirez du feu et on enlèvera après l'écume. La pectine, parce que c'est un gélifiant qui se sert pour ça, notamment, et pour plein d'autres choses. Mais vous ne pouvez pas mettre de la gélatine, de l'agar-agar. Vous avez une super vidéo sur des gélifiants sur notre chaîne YouTube Magnifique. On vous explique pourquoi vous ne pouvez pas changer 15 000 gélifiants par d'autres gélifiants. Ok, je vais juste mettre ça derrière pour le moment. Ouf, c'est chaud. Là même, pas derrière, forcément. C'est bouillant. Ok, donc nous avons notre fond de tarte. Je vais pouvoir mettre la crème d'amande dedans. Ne vous brûlez pas. Nappage, ça bouillit. Ça reste là-bas. On n'y touche plus. Ça, on évite de se brûler avec. Donc, crème d'amande. Poche, ciseaux. C'est le moment d'applaudir. T'as la poche. Si t'as la poche, t'as le ciseau. Ok, on est bon. J'ai des poires fraîches. Alors, pour les pochettes, du coup, c'est dans de l'eau bouillante, Sarah, avec du sucre. Galère de peser le glucose, une astuce. Tu peux tremper tes cuillères avant, par exemple, de tremper ou tout simplement te tremper les mains. Vous avez le droit. Le jour J, également, c'est une des seules choses. Je pense que vous avez le droit. Trempez-vous les mains. Allez-y avec les mains. Vous avez le droit le jour J. Pardon ? Un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau et ça va tout seul. Donc, je vais pocher ma crème d'amande. Tu sais que même juste pocher de la crème d'amande, ça me fait mal, en fait. C'est fou. C'est fou. S'il y a quelqu'un qui avait pu m'aider ce soir, quelqu'un qui est pâtissière aussi, tu vois, ça aurait été, mais... C'est dommage, hein ? Non, c'est dommage. C'est dommage. On n'avait pas ce qu'on mérite. Elle a besoin de sortir cette phrase. Les gars, c'est chaud. C'est très chaud. Elle rigole, en plus. Vous ne la voyez pas, elle est morte de rire. Ok, hop, là. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Malgré ça, peut-on faire la recette ? Ce n'est pas très grave. Aïda, de toute façon, tu vas mettre ta crème d'amande par au-dessus. No worries. Mettez votre crème d'amande. Ne paniquez pas, c'est des gâteaux. Ok, ce n'est pas grave. Hein ? A l'aide, encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi tout, Nathalie. Pour le nappage, tu fais chauffer au glucose. Une fois que c'est chaud, tu viens ajouter sucre et pectine déjà mélangés ensemble. hop, là. Je n'avais pas de cul de foule. Alors, Nathalie, je te laisse me le dire. Donc, ensuite, j'ai mes poires. Je vais venir tout simplement les prendre et les disposer. Hop, là. Et je vais les appuyer vers l'avant. délicatement, tendresse, amour, tout ça, on a l'habitude. Et donc, il faut que j'en mette six, les gars. Deux, trois, quatre, cinq, six. Parfait. Mais elles sont petites, mes poires. C'est vrai, elles sont petites. C'est des petites poires aussi, mais ce n'est pas grave. Hop, là. Tu as un sens pour couper les poires ? Je n'ai pas de sens pour couper les poires. Juste, par contre, la plus petite extrémité, vous la mettez vers l'intérieur pour que ce soit plus joli. Hop, et vous les aplatissez légèrement vers l'avant. Ou vers l'arrière, comme vous préférez, mais en général, vers l'avant. Hop, là. Vous pouvez mettre des amandes effilées également sur le dessus, si vous le souhaitez. Et une fois qu'on en est là, on va tout simplement refourner pour à peu près 10-15 minutes. Encore une fois, on va faire à la coloration. Chez vous, on n'a pas tous les mêmes fours, OK ? Les plus vitaminés, c'est les citronnets. Oh là là. Ils sont forts en slogan, les citrons. Allez. On est reparti en cuisson. Et après, on va faire une petite pause. Et on enchaîne sur le live, hein. Tu as vu un peu ? On y va, hein. On est là, on ne perd rien, on ne perd pas le rythme. C'est incroyable. La pectine fait des grumeaux. Mélange avec un fouet, Alice. Est-ce que tu l'as bien mélangé au sucre, notamment ? Hop. Et donc là, ça va être le petit moment où on va pouvoir discuter le temps de cuisson de notre petite tarte. Hop. Et je vais pouvoir essayer de répondre à toutes vos questions au mieux. Je ne vois que des slogans, en fait. Moi, à chaque fois que je regarde le chat, je ne vois que des slogans ou que de « quel team est là ? » et tout. J'adore. Sur la prochaine challenge, je vais vous préparer des dingueries là-dessus. Genre à mettre des points avec les slogans et tout. ou tu vois ? Waouh. Waouh. Il faudra un paperboard. Il faudra quoi ? Un paperboard. Un paperboard, exactement. Tu as toujours rêvé d'avoir un paperboard ? Exactement. Je pourrais t'aider si tu veux. Je n'achèterai un pour toi un jour. Exactement. Hop là. Les babas, faites-vous entendre, on me dit. Les babas, faites-vous entendre ? Eh oui, les gars, portez la voix, allez-y là. Quel est notre slogan ? Pourquoi je ne vois que le slogan des éclairs passer ? Roxane vous a matrixé les éclairs. Truc de fou. Et les fraisiers, il y en a déjà des fraisiers, là ? Je n'ai pas vu. Mon fond de tarte est tombé sur le milieu. C'est-à-dire ? Alors ça, j'aimerais bien que tu m'expliques. 10-15 minutes à la belle, on va voir en fonction de la coloration. OK ? Et après, on remettra plus ou moins. On va faire vraiment au fur et à mesure en fonction de vos fours. Ça peut prendre un peu plus de temps, en vrai. Mais on va faire vraiment au fur et à mesure. Il y a des babas par ici. T'as vu mon groupe ? Ils sont au taquet. Ils sont à fond. Vous êtes trop au top. Vous êtes au taquet. J'adore. Si la femme demande un petit tas de fond de tarte, c'est sûr. Alors, tu peux prendre une petite spatule et venir étaler, une petite spatule coudée, pour étaler sur ton fond de tarte. Mais normalement, après, elle devrait se mettre à peu près partout. Tu n'es pas censé avoir beaucoup d'écarts. Tu es censé avoir la quantité, par contre, exacte sur la recette. Ah ouais, les fraisiers, là, je vois des fraises partout. Je viens de refaire ma pâte, c'était la faute du hachis parmentier. Alors là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette phrase. On m'a dit, je viens de refaire ma pâte, c'était la faute du hachis parmentier. Je n'ai pas compris. Tu vois, regarde. Tu as vu, pâtissier, quel est votre métier ? Baba ! Baba ! Anny, c'est à toi de crier, là. Ah oui ! Ouais, non, ça, c'est... Vous êtes au taquet, je vous aime trop. Vous êtes trop des amours. OK, le temps que ça cuit, est-ce que vous avez des questions ou pas ? Posez-moi toutes vos questions pour que je puisse y répondre. Un dôme, où ça ? Ah, c'est jusqu'à la gonflée, tu veux dire ? C'est pas grave. No worries. Tout va bien. Si c'est ça que tu veux dire, c'est pas grave. Apéros, attends, je vois. Il y en a qui font des apéros, là. C'est la maison gourmande. Elle a gagné le box aujourd'hui, c'est pour ça, elle est chaude. Elle m'a dit, apéros pendant la cuisson. J'adore. Le nappage, une fois qu'il a ébullition, vous le coupez, vous le laissez de côté. Alors, quelle proportion pour le pochage ? C'est-à-dire ? Mon nappage est toujours liquide. Ouais, non, non, t'inquiète pas, il ne va pas beaucoup, beaucoup épaissir. Enfin, là, on se refroidissant, il va un peu épaissir. En fait, on va enlever l'écume, mais je vous montrerai après. Alors, il y a combien de semaines de stage obligatoire pour le CAP pâtisserie quand on le passe en candidat libre ? Quelle solution, quand on travaille, poser un congé sabbatique pour faire le stage ? Tu as deux fois cette semaine, Céline. Tu peux composer des congés payés, des congés de formation ou essayer un dossier transition pro. Pourquoi ne pas ébarber avec le côté coupant ? Bon, Laurence, tu dois le savoir, ça, quand même, depuis le temps. Alors ? Là, si tu paniques, pour rien, ma petite Laurence. Si tu ébarbes avec le côté coupant, tu vas déchirer toute ta pâte, en fait, et tu vas enlever toute ta pâte. Et donc, ce n'est pas fou. Combien de temps pour la cuisson de la tarte sans pré-cuisson ? Du coup, ça dépend de ton four, encore une fois, Laurence. En fait, vous donner des temps de cuisson, à chaque fois, c'est ultra indicatif. C'est trop triste qu'il n'y ait pas d'emoji, d'emoji quoi ? Ah, d'emoji baba ? Je suis grave d'accord, mais on a un emoji pirate. C'est l'emoji de notre groupe. Le sirop, du coup, le nappage, pas le sirop, c'est quand il est à ébullition. Je n'ai pas compris, c'est quoi la tarte Bourdaloup ? C'est ce qu'on vient de faire. C'est une tarte avec une crème d'amande et des poires. Combien de sucre ? Oh, pour pocher les poires. Je n'ai pas la mesure en tête exacte, là, Sarah. Tu peux regarder sur Google, il doit y avoir 15 000 proportions. Je n'ai pas la recette exacte en tête. Attendez, je n'arrive pas à lire tous les messages, c'est trop, t'inquiète. Alors, j'en suis là. Je suis sur la pré-cuisson. Pas de problème, ne t'en fais pas. Rouleau en plastique, c'est OK. Oui, tu peux. J'ai reçu ma box déjà, mais elles sont arrivées de graphite, on les a envoyées hier. Pour une fois, la poste, c'est pas ce qu'il s'est passé, mais vache, incroyable. Incroyable. Pourquoi le contour pâte, c'est affaissé ? C'est la première fois que je vois ça. C'est surtout souvent sur les pâtes à foncer, Karima, pas d'inquiétude. N'hésitez pas à la passer au congélateur avant cuisson. Si vous voulez qu'elle fige et éviter les bords qui retombent. C'est quoi la tarte bourde à loup ? Toujours la même chose, du coup. Ici, c'est pizza froide. J'ai mangé ma pizza juste avant de commencer ce live aussi. C'est quoi baba ? C'est une pâtisserie. As-tu un livre à me conseiller pour les matières générales ? Sur Amazon, tu tapes livre, c'est l'immatière générale CAP. C'est le premier qui va tomber et il est bien. Une fois la crème d'amande mise, combien de temps au four et température ? Toujours 180. Et du coup, là, on va mettre déjà un petit quart d'heure pour voir et on va vérifier au niveau de la coloration. OK ? Ah ben voilà, les émojis pirates, ils sont là. Merci ma Juliette. Je t'en prie, Karima, avec plaisir. Le surnom est la haie et la tarte bourda relou. J'aime beaucoup Gwendoline. Pourquoi Virginie ? Impossible de disposer tes poires, elles sont trop grandes. 22 cm Christelle, comme d'hab. Tu vas mettre au four quand elle sera cuite de mon côté. Comme tu veux. Pas de problème. Ouais, pré-cuit 10 minutes. Oui, le temps de cuisson est à connaître lors de l'examen, mais allez checker votre four régulièrement, en fait, tout simplement. Parce qu'en plus, vous ne connaîtrez pas les fours que vous aurez, c'est des fours professionnels. N'hésitez pas à aller checker. Trop bien, mes semaines challenge avec révision et cours pratiques, il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. On a beaucoup aimé ce format. C'est la première fois qu'on le faisait de ce format-là aussi avec autant d'envergure. Parce que pour ce vous-même, vous êtes 500 sur le challenge. On a bouclé, on n'avait plus de place. C'est énorme. Donc, je pense qu'on va le refaire très vite. OK ? Je suis en PLS. Mais non, ma Sandra, pas de PLS. Attends. Beaucoup la connaissent au nom de la tarte poire amandine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ça, c'est sur Wikipédia. Ouais, alors oui, si tu n'as pas un cercle de 22, forcément, tes poires doivent être un peu serrées. Le stage est avant les épreuves. La tente cuisson, encore une fois, écoutez s'il vous plaît, le temps de cuisson est indicatif. Vous ferez en fonction de la coloration chez vous. vous pouvez remettre un quart d'heure une fois que vous avez mis crème d'amande et poire. Et puis, vous verrez en fonction s'il faut prolonger ou pas. Comment est-ce qu'on sait que c'est prêt ? Ah, la coloration. Vous allez devoir apprendre ça. Ça, ça fait partie du métier. Oui, dans tous les cas, Ida, c'est un cercle de 2,5. 2,5. Mais le jour J, ils vous seront donnés les cercles à tarte. Vous avez bien aimé du coup, enfin, c'est pas fini pour le challenge. Pour les étudiants, pour vous effectivement, les étudiants qui sont déjà avec nous, c'est le dernier jour, ce que vous avez déjà vu à conférence, c'est le dernier jour pour vous. Et pour tous les autres, il reste encore une journée demain. Et pour rappel, attendez, je passe un petit message pour moi aussi, tu vois, arrêtons de faire des... Et pour rappel. Je suis au tacle aujourd'hui. Putain, je suis en forme aujourd'hui. Quoi ? Ça va ? Ah, je me dis, fais gaffe à ta tarte, je suis allé voir, genre ça va. Donc je disais, pour rappel, n'oubliez pas que demain, lors de la conférence en live avec moi, moi-même, vous pourrez gagner notre formation d'une valeur de 1899 euros et ça, c'est complètement fou. Seule condition pour pouvoir gagner cette magnifique formation faite par des chefs incroyables, ultra talentus, avec beaucoup d'amour, avoir fait votre identité numérique qui est grave relou à faire. Donc n'hésitez pas à la faire dès ce soir sur le site de laposte.fr et là, vous comprenez pourquoi c'est relou. Voilà. N'hésitez pas. Alors, Farah, pas d'inquiétude, c'est une pâte à foncer, c'est compliqué à travailler, pas de pression. Essaye de refaire cette tarte avec une pâte sucrée ou une pâte sablée. Tu verras, tu auras un résultat différent. OK ? Quel commercial ! Merci ! Tu fais ça toute ma vie. J'aurais dû changer de métier, moi, encore. Dès que j'ai mis les poires, la crème d'amande a tout débordé vu que je n'ai pas de bord assez haut. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas la précuire la prochaine fois ? Ne pas la précuire. Tu peux, tu peux en soi, mais il faudra contrôler vraiment la cuisson parce que du coup, il faudra juste contrôler. Super formation, merci Aïda. Toutes les recettes de gâteaux de la pâtisserie en ligne sont super et top, ils sont trop bons. Merci Christelle. Ah oui, bienvenue à l'identité numérique. Ne m'en parlez pas, c'est un calvaire pour moi depuis un an. Merci Anaïs pour la masterclass avec plaisir. Sandra comme d'hab. J'aime bien le format le soir, on en refera le soir d'habitude. C'est vrai qu'on fait l'après-midi le samedi ou le dimanche, mais j'aime bien le soir. Non Cara, tu ne passes pas E1 et EP2 le même jour, c'est sur des jours différents. Oui, effectivement Luna, 10 minutes. Tellement content d'avoir pris la formation avec toi. Merci Nawal, trop d'amour. Vous êtes top, la tarte est superbe. Merci Béatrice. Trop chouette ce challenge, trop cool. J'ai appris sans pré-cuisson. Oui, tu peux sans pré-cuire, il n'y a aucun problème. Ok. Tu adores l'ambiance que ça met dans ta cuisine. Moi aussi, j'adore l'ambiance que ça met dans mes cuisines. Je kiffe faire des pâtisseries avec toi, moi aussi, tout plein d'amour. Ce serait trop cool que je puisse envoyer des cœurs comme ça sur les gens sur un message d'amour. Des paillettes, tu sais, la prochaine fois, il faudrait qu'on ait chez des confettis. La prochaine fois, j'aurai chaque message d'amour. Baf, confetti. Après, le labo, il est ruiné. Idée de merde. Oui, oui, on prévient toujours, mais là, on est sur un challenge. C'est pour ça qu'il y a le live ce soir. Je peux gagner la voque d'Anaïs. Ah, ben, alors ça, c'est pas moi qui choisis, Jamila, c'est tirage au sort. Les macarons sont là, mais comment faites-vous toutes de chatter et de pâtisser en même temps perçois impossible ? Ce sont des femmes, Benjamin. Nous savons faire plusieurs choses à la fois. Eh ouais. Merci pour la pâtisserie. Quel est votre métier ? Aou, Aou, Baba, 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 pardon. Merci pour la masterclass. Une information des plus jeunes et franchement, rien à dire. C'est gentil, merci. Vous êtes trop adorables. Top le challenge. C'est plus sympa de pâtisser ensemble, trop chouette. Ouais, c'est cool de pâtisser tous ensemble. C'est trop dommage que je puisse pas faire monter quelqu'un sur les lives YouTube. Ça serait trop cool de pâtisser avec quelqu'un, tu sais, chez eux. En mode un peu Cyril Lignac, quoi. C'est peut-être un peu un copier-coller, mais ça pourrait être grave cool. Oui, exactement, Nathalie. Moi, j'ai la tienne et je me suis super contente. Merci. J'arrive pas à lire que vous êtes des ouf, il y a trop de messages. Et d'ailleurs, ce que je vais vous demander, si vous voulez nous filer un petit coup de main, comme ça, parce que vous dites c'est trop cool, le challenge, on a bien aimé, ce serait cool de filer un coup de main qui va me prendre à peu près 25 secondes, c'est à la fin de ce live de retourner sur la vidéo qui sera publiée sur YouTube et d'aller mettre quelques commentaires parce que nous, ça booste la visibilité fois 10 du coup de nos vidéos et du coup, ça nous file un vrai coup de main. Si vous pouvez faire ça après ce live, vous seriez tous des amours, genre vraiment. Merci Sophie, adorable. Qu'est-ce que vous me dites ? Ça m'a trop motivée pour le CAP. Ben voilà, j'ai pas compris la méthode de fonçage et une méthode pas à pas. Oui, alors Marie-Caroline, t'es dans la formation ou pas ? Ouais, moi franchement, je préfère la pâte sable et Myriam aussi mais après, c'est des goûts, vraiment, c'est ce que vous préférez. J'ai même géré ma vaisselle, moi je l'ai pas géré. J'ai rien fait. C'est gentil, merci Nawal. Fais donc un tirage au sort pour pouvoir pâtisser avec toi dans ton studio, ça serait top. C'est vrai ça, on va faire ça. Ça peut être grave, grave cool ça. J'aime beaucoup l'idée. Merci pour votre joie dans une telle vidéo. Toujours beaucoup de joie, à Marie. C'était génial de te suivre ça. Ça donne vie à la maison et mes enfants n'attendent que le résultat. C'est adorable, merci. Merci Laurie. Pourquoi une pâte sablée et pas sucrée ? C'est mes goûts à moi. Après c'est mes goûts à moi, c'est des goûts persos, peu importe. On s'en occupe, compte sur nous, team pâte à fruits, pied de pâte de fruits. J'espère Audrey, merci. Quel boulot ça représente pour toi ce challenge ? Or pas que pour moi. Or certes, ça m'a demandé un boulot considérable, que ce soit en market, en préparation, en tout, mais les chefs, vos ambassadeurs qui sont là aussi avec vous sur les groupes, ça demande un travail considérable à tout le monde. D'ailleurs, grand merci à tous les ambassadeurs qui ont joué le jeu sur ce premier challenge. Il y a Roxane, il y a Laurie, il y a Geoffrey, il y a Anthony, il y a Sean et moi. Merci à moi. Non mais vraiment, merci beaucoup à tous les ambassadeurs qui ont joué le jeu et qui vous ont permis du coup, enfin qui vous permettent que le challenge n'ait pas terminé, attention, mais qui vous permettent donc de passer un challenge amazing. T'as vu, elle est magnifique. Quelqu'un qui a perdu un ongle ? Oh mon Dieu, je suis navrée. Je viens de finaliser mon identité numérique. Yes, n'oubliez pas de la faire, je vous le répète, vos ambassadeurs vont vous le rappeler une dernière fois tout à l'heure, n'est-ce pas mes ambassadeurs d'amour ? N'hésitez pas de le rappeler. Combien de temps on peut conserver la tarte ? Tu peux la garder 48 heures, 72 heures max au frais. Cool, ça y est, je crois que j'arrive au bout des commentaires. Baba, 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 c'est ça mon métier. Moi je fais des gâteaux. Peut-on donner un goût au nappage ? Ce n'est pas le but d'un nappage premier, de donner un goût différent en soi. Alors les ambassadeurs, pour te dire, on me demande si les ambassadeurs sont des anciens élèves. Vous avez Laurie qui a eu son CAP avec nous, vous avez Roxane qui a eu son CAP avec nous, Laurie et Roxane qui sont toutes les deux passées par d'autres écoles avant nous, donc ils pourront vous faire un petit feedback sur leur groupe ou si vous voulez, je les ajoute sur tous les groupes qui pourront vous faire un petit feedback, ça pourrait être intéressant pour vous. Anthony, Geoffrey qui sont mes chefs avec moi, qui sont dans la formation donc des chefs que vous avez au quotidien, moi, moi. Et Sean qui est dans ma team admission sur le CAP mais qui a également fait, qui était avec Cyril Lignac aussi, qui a fait tout ce qui est hôtellerie, restauration également. Donc vous n'avez que des gens du métier qui sont là pour vous sur tout ce challenge. Et je pense, je ne sais pas ce que vous pensez mes doudous, mais le prochain challenge on va le commencer direct par une recette. Genre on se met direct de tous ensemble. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, fantastique elle dit. Elle s'en fiche mais fantastique. Avec une pâte sucrée. Avec une pâte sucrée cette fois-ci. On prend un autre truc, on prend un entremet, autre chose. Oui, tu pourras effectivement enlever ton cercle une fois que ça sera froid sans problème. Tim, Laurie, Choune, merci ma team. Vous êtes au top. Du coup, les filles, Laurie et Roxane, je vais vous ajouter dans tous les autres groupes sur lesquels vous n'êtes pas encore. Si vous avez envie d'aller faire un petit retour, si vous voulez faire une petite vidéo ou que je poste votre vidéo dans les groupes, n'hésitez pas à vos petits retours du coup d'étudiante qui avait fait votre formation avec nous et qui avait brillamment eu votre CAP pâtisserie. Ouais, on pourrait faire des macarons si vous voulez, pas de soucis. Pour le coup, ça arrive mieux avec fraisier. Fraisier, quel est votre métier ? C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, la grosse bourde, par contre, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai mis 120 grammes de sucre de nappage dans la crème d'amande. Ah, va être sucré. Certes. Un peu caramélisé à la cuisson, mais... Ils sont au taquet. OK. Bon, moi, il reste encore 5 à 7 bonnes minutes de cuisson, à mon avis. Je vais peut-être vous laisser maintenant parce que, du coup, nous, après, il faut qu'on y aille. Pour votre nappage. Je ne suis pas finie, moi, je me casse, mais... Je me casse. Voilà, fin du show, c'est bon. Non, pour votre nappage, je vais vous mettre la caméra numéro 1. Je suis vraiment en forme aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, je n'ai pas dormi. Je te jure, je ne dors pas de la nuit et je suis au taquet. Je casse tout. Il y a des jours comme ça. C'est à la patate. Non, c'est bon. Ça n'a pas la frite. Ça n'a pas la frite. Du coup, excusez-nous, on est vraiment... Ça fait des... Non, c'est pas très bon donc on ne s'est pas vu. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Pas du tout. Complètement entier, on s'est vu il y a deux semaines. C'est pas grave. C'est ça. C'est l'idée du cheese-none. Il faut que je me dépêche. Donc, pour votre magnifique nappage... En fait, il me faudrait une pancarte. Merci, Pani. Il me faudrait une pancarte à plus, tu vois, à chaque fois pour que tu puisses suivre. Donc, je disais, je disais, pour votre magnifique nappage, comme vous pouvez le voir, vous avez une petite écume qui s'est formée. Eh bien, pas de panique et nous allons tout simplement enlever notre petite écume. Regardez, comme ça s'enlève, c'est un truc bien dégueulasse. Voilà. Je déteste ce truc-là, moi, ça m'a toujours... Voilà. Vous enlevez ça, à peu près. Et donc là, après, vous pourrez utiliser votre nappage pour napper votre tarte chaude. Ok ? Il y a quelqu'un qui n'a pas de cuillère. Vous pouvez prendre une cuillère. Non. Ah, qui n'a pas de... Je voudrais que je ne faisais pas d'écume. Vous avez forcément une écume qui s'est formée. Ouais, ou alors, vous n'avez pas suivi bien le process, c'est-à-dire pour ta ébullition, mais vous avez forcément une écume qui s'est formée, mes doudous. chaleur tournante à 180 ou 160, ça cuit vite par-dessus. C'est peut-être que c'est cuit. Après, ta tarte est peut-être cuite, tout simplement. 180 degrés. Et dès qu'elle commence à colorer, moi, là, tu vois, elle commence. C'est-à-dire que dans 2-3 minutes, là, je vais pouvoir la sortir, elle sera bonne. Vous faites à la coloration. Il faut que vous appreniez vraiment à pâtisser en regardant votre four et pas qu'avec des temps de cuisson parce que vraiment, vous allez avoir d'un four à l'autre, vous aurez des choses totalement différentes. Un four, ça peut prendre 20 minutes, un four, ça peut prendre 30, 35, ok ? Moi, je ne vais pas avoir le même temps de là, chez moi, que vous, chez vous, en fonction de la puissance, de la qualité. Donc, vraiment, apprenez à pâtisser à l'œil, c'est ultra important pour les cuissons. Tu expliques super bien en plus, surtout avec beaucoup d'humour, je sais, je sais, je sais, c'est pas facile. Quelle autre pâtisserie, beaucoup de café, ouais, beaucoup trop de café aujourd'hui, Laurence. Quelle autre pâtisserie peut tomber le même jour ? Du coup, si tu es sur une tarte, tu es sur un EP1, du coup, tu auras du feuilletage et un gâteau de voyage à réaliser également. Si je congèle la pâte, est-ce que je peux la mettre ? Attends. Si je congèle la pâte, est-ce que je peux mettre le glaçage ? Je n'ai pas compris. La tarte entière, tu veux dire, pas la pâte, non ? Mais oui, en fait, tu peux, mais ça ne sert pas à grand-chose, là, du coup. Ok. Comment se conserve le nappage ? Tu peux le mettre dans une petite boîte hermétique au fricot, tout simplement. Je peux enlever ça, mais d'ailleurs. Moi, ce qui m'a permis, c'est de bien comprendre les choses des fois, c'est de bien cuisiner chez les gens. Ouais, quand tu vas cuisiner ailleurs, tu te rends bien compte que ce n'est pas du tout pareil, que tes macarons, chez toi, ils sortent magnifiquement bien, tu vas chez le voisin, c'est une catastrophe absolue, alors que tu n'as rien changé. Donc, vraiment, 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 ça va être important. Vous êtes des futurs professionnels, c'est ultra important que vous vous comportiez comme tel et donc vous appreniez à gérer la coloration de vos cuissons, par exemple. surtout là, vous n'avez pas de colorant, donc c'est facile de voir la coloration et facile de voir la cuisson. Voilà, mes petits doudous, je ne sais pas si je vais rester vraiment avec vous jusqu'à la fin parce que du coup, j'ai encore un petit peu de temps. Vous pouvez du coup, attendre que votre tarte refroidisse pour donner un coup de nappage, mais votre nappage devra être chaud, OK, pour pouvoir napper. Vous pouvez attendre, mais nous, là, si j'attends juste ça, ça va être très long. si j'attends qu'elle refroidisse pour napper, on sera ensemble demain matin. Non, peut-être pas, mais je vais attendre deux, trois minutes, juste le temps de vous la sortir parce qu'elle est presque cuite. Je vous la sors et ensuite, je ne vais pas la napper devant vous parce qu'il faut que j'attende qu'elle refroidisse. Par contre, n'oubliez pas que votre nappage, lui, doit être chaud quand vous nappez. Merci mes doudous, c'est trop gentil. Au fait, peut-on mettre de la confiture d'abricots ? Alors oui, tu peux mettre de la confiture d'abricots à la place du nappage, ça va forcément te donner un goût, un goût plutôt neutre. Mais là, chez toi, franchement, ne mets rien si tu n'as rien. Tarte froide, nappage chaud. Exactement, Alice. Tarte froide, nappage chaud. On peut manger chaud ? Oui, tu peux manger quand tu veux. Trop top de pâtisser tous ensemble. Trop cool. Mais merci beaucoup. Merci à tous. Il faut la démouler à sortie du four. Alors normalement, elle sera assez rétractée pour que tu puisses enlever le cercle tout seul à sortie du four. Si ce n'est pas le cas et que ta pâte colle sur les côtés, attends que ça refroidisse et avec une petite lame de couteau, tu viendras faire le tour délicatement, toujours avec beaucoup de tendresse. J'aime bien ce mot, t'as vu ? Tendresse, amour, délicatesse, il se passe un truc, tu vois. C'est possible qu'une tarte avec une pâte chocolat soit demandée à l'EP1 et du coup, plus difficile de contrôler la cuisson. Oui, effectivement, c'est pour ça que je te disais, là, vous allez être sur une coloration classique. Vous pouvez avoir une pâte chocolat, mais vous le verrez à plein d'autres aspects en fonction de ce que vous avez. La pâte cacao, mais de toute façon, déjà, la texture, vous allez vite voir si c'est cuit ou pas. Merci Annabelle. La famille te remercie de les faire grossir. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Si besoin, vous avez plein d'autres vidéos sur YouTube pour pouvoir les régaler. Merci Jamila, adorable. On peut la mettre en cellule pour la napper ? Oui, 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 tout à fait. Très bon réflexe. Le jour J, si vous voulez la refroidir rapidement parce que vous n'avez plus le temps, normalement, si vous êtes bien organisé, vous avez le temps qu'elle refroidisse tranquillement. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la mettre un peu au froid, effectivement, pour foire la napper. Mais en général, franchement, vous avez le temps. Je vais la sortir là. Enfin, je vais mettre les trois de trois minutes quand même, mais c'est juste pour foire. Peut-on mettre des amandes effilées ? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant la cuisson. Mes poires ont coulé dans la crème d'amande qui a commencé à fondre sur la pâte chaude. Normalement, tu n'as pas non plus une grosse quantité de crème d'amande, donc ça n'a pas pu non plus trop plonger. Ça devrait aller. Après, vous êtes ultra exigeant avec vous en général. Tranquille. Je t'en prie, merci Céline. C'était vraiment génial ce direct pour une première. Pour moi, j'ai trouvé que ça allait trop vite. Oui, c'est normal, mais en même temps, il faut tenir le rythme des examens. Et là encore, je ne suis pas dans un rythme CAP blanc. Je suis dans un rythme où je prends le temps de rigoler avec vous, où je prends le temps de vous expliquer les choses, etc. Merci Sophie. Je vais sortir ma tarte quand même, parce qu'à un moment, sinon on va y passer la nuit, mes noudous. Ça mériterait 2-3 minutes de cuisson de plus, mais ce n'est pas grave, c'est moi qui vais la manger demain. Oui, et bien toi aussi. Oui. Donc là, ce que je suis en train de faire, surtout ne le faites pas, c'est-à-dire ne pas gérer votre impatience. Apprenez la patience et des maniques pour éviter de vous brûler. Hop là. Wow. Merci. Il ne voit pas encore. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Il faut que je mette la caméra. Attends, attends, attends. Attends, pas encore, 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 pas encore. Maintenant. Wow. Merci. Ça, c'était tellement spontané encore une fois. Et voilà, ça arrive la vidéo. Ne t'inquiète pas, elle arrive. Ta-da-da. Ta-da-da. Mais comme je vous dis, elle mériterait encore quelques minutes de cuisson, mais elle est déjà magnifique. Et comme vous pouvez le voir, je peux enlever le cercle sans problème. Juste, je me brûle, mais ça, c'est un autre sujet. On me dit wow. C'est, ouais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Disons que je suis pâtissière, je vais faire une gourde à loup. OK, mes doudous. Eh bien, voici. Purée, j'ai mis glaçage dans un verre, j'ai failli essayer de le boire. Ah oui, non, non, fais pas. Le rhum, oui. Le nappage, non. OK, vraiment, faites attention à la différence, c'est important. Voilà, donc là, vous n'avez plus qu'à attendre qu'à brûle froidisse. Vous chauffez votre nappage. Petit coup de nappage, c'est brillant, c'est magnifique. On adore, c'est parfait. Et c'est tout bon pour ce live. On se retrouve tout à l'heure dans les groupes. De toute façon, le challenge n'est pas terminé. N'oubliez pas, demain, la conférence pour ceux qui ne sont pas encore en formation avec nous. J'ai hâte de vous retrouver, vos ambassadeurs et ambassadrices également. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci à tous pour votre présence. N'oubliez pas, à la fin de ce live, de retourner sur la vidéo, mettre plein de commentaires avec plein d'amour qui nous aiderait énormément. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée. À bientôt ! Au revoir ! Merci Fanny ! Wouhou ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501